Dans une vie de journaliste, il est des regrets de ne pas avoir interviewé un tel ou un tel. Michel Rocard et Elie Wiesel font partie de cela, tant j'étais admirative de leur parcours et curieuse de ce qu'ils avaient à dire. En 2009, Michel Rocard avait donné dans Réforme un long interview où, visionnaire comme il l'était, il dénonçait les dérives de l'ultralibéralisme et le manque d'unité de l'Europe pour répondre à tous les défis qui se présentaient à elle. Il avait accepté de parler un peu de ses racines protestantes, de son attachement à sa famille d'origine et de cœur. Et puis, il disait aussi, il faisait des confidences sur sa santé puisqu'en 2007, il avait subi une grosse hémorragie cérébrale. Il disait, chaque jour qui passe est une bénédiction. Oui, je crois que c'est un homme qui a su occuper cette vie bénie avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de recul, avec beaucoup de justesse aussi. Il portait sur le monde un regard décalé et un regard juste. Quant à Elie Wiesel, il avait écrit un petit livre qui s'appelle « À cœur ouvert » que j'ai lu il y a peu. À l'intérieur, il raconte comment lui, le petit enfant juif, est confronté à la maladie parce que lui aussi avait subi un gros pépin de santé et une grosse opération du cœur. Et dans ce livre, il dit simplement son attachement aux siens. Il dit aussi combien la vie qui nous est donnée est belle. C'était merveilleux tout ce qu'il disait. J'aurais tellement aimé me rapprocher de lui, l'écouter de trop près pour comprendre avec lui que la sérénité n'est rien. C'est un fantasme, c'est un leurre parce que le monde est dur et qu'on ne peut pas être, même à l'approche de la très grande vieillesse, on ne peut pas être serein. La mort de ces deux grands hommes, Michel Rocard et Elie Wiesel, donne un grand écho, un écho très particulier à la campagne menée par un collectif d'églises et d'églises protestantes, Exilée l'accueil d'abord. Ce matin, à l'heure où je vous parle, Michel Rocard a été, donc, il y a eu un culte d'adieu au Temple de l'Étoile à Paris pour Michel Rocard et au fronton du Temple, il y avait cette bannière « Liberté, égalité, fraternité, exilée l'accueil d'abord ». C'est un signe formidable. Il y aura eu sans doute énormément de télé, de médias pour écouter ce qui se disait autour de Michel Rocard et tous ces gens-là et les gens qui sont venus et le président de la République, Emmanuel Valls et tous les hommes politiques qui étaient là pendant ce culte auront été accueillis par cette bannière « Exilée l'accueil d'abord ». C'est un signe incroyable et qu'enfin peut-être la République prenne ses responsabilités face à l'accueil des réfugiés.